bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui je vais vous présenter un petit bouton poussoir que j'ai acheté par curiosité pour savoir ce que ça valait j'ai payé 3 euros 50 sur aliexpress donc je vous mets les liens en description comme d'habitude ça m'intrigue parce que ça ressemble un peu aux boutons de chez xiaomi on va le déballer pour voir le bouton de chez xiaomi que je vous avais présenté maintenant ça doit faire 7 8 ans déjà que j'ai présenté ces boutons poussoir donc ces switches ici c'est un bouton zigbee de chez tuya ça fonctionne aussi bien sûr avec la domotique smart live donc ici modèle rsh sc021 qui fonctionne avec une pile cr2032 les piles plates donc ça fonctionne en zigbee donc il faudra une passerelle donc une passerelle appelée également hub ou ghetto et selon les noms qu'on lui donne en français on dit passerelle donc une passerelle compatible bien sûr tuya pour la domotique tuya on va déballer ça on a un petit manuel ils disent que ça fonctionne avec alexa et google la compatibilité avec google et avec ça reste un avantage important car ça veut dire que le bouton poussoir ce switch il va être compatible en créant des routines avec des appareils qui ne fonctionnent pas avec la domotique tuya donc on va pouvoir interconnecter faire fonctionner ensemble des appareils de domotique différentes je vous montrerai une de mes créations de routine dans cette vidéo donc ici on a un autocollant voilà pour coller le bouton poussoir qui se trouve ici donc si je prends les deux donc il y a du vécu celui-là il y a je l'utilise toujours donc il est toujours fonctionnel il fonctionne toujours j'utilise dans ma cuisine c'est vraiment les mêmes c'est une copie c'est vraiment une copie bon il y a une petite languette on montre comment l'ouvrir ici vous avez une petite aide ici vous voyez ici vous soulevez ici vous le soulevez un petit peu et vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre hop et ça s'ouvre et pour le remettre on remet sa place voilà et on s'aide aussi du petit et on tourne là dans le sens des aiguilles d'une montre voilà donc ils nous ont mis une pile cr2032 donc c'est déjà bien pour le prix que j'ai payé d'inclure la pile c'est cool donc il y a bien le bouton ici pour la réinitialisation donc je vais prendre mon téléphone voilà donc si vous n'avez pas de compte il vous faut l'application Thuya ou Smartlive je vais enlever la petite languette ici apparemment on est quand même obligé d'enlever le cache ici c'est pas une petite languette qu'on peut arracher comme ça ça clignote je vais appuyer sur le plus ici on va faire ajouter un appareil est ce qui sera reconnu directement pas recherche des appareils proximité donc on va sélectionner peut-être l'appareil passerait le zigbee en 3.0 donc voilà détection des appareils on peut faire ajouter on va changer le nom non on peut pas si voilà ça s'affiche qu'est ce qu'on va mettre terminé on fait terminé voilà c'est connecté donc on voit le taux de la batterie et il faudra rajouter bien sûr des accessoires on va voir ça tout de suite j'ai ramené une ampoule connectée le switch ici bon on va rajouter une scène là on va dire un simple clic on va créer une scène exécuter les actions suivant donc ajouter une tâche on va choisir mon ampoule ici je pense que c'est lampe salon 2 switch on va mettre en switch on va mettre on enregistrer suivant donc exécuter l'action suivante on fait enregistrer on va donner le nom test 1 confirmé voilà maintenant on sauve test 1 si je fais ça ça s'allume mon ampoule ici malheureusement n'a pas le système on off allumer et éteindre en même temps donc on doit créer obligatoirement ici pour cette ampoule de scène donc j'ai recréé une scène ici donc on va rajouter une scène donc on va faire double clic double clic là on va créer une scène exécuter voilà on va choisir ma lampe on va choisir ma lampe salon switch on va mettre off enregistrer suivant enregistrer ok on teste 2 confirmé ah oui il faut sauver bien sûr voilà maintenant c'est bon 1 2 donc si je fais 1 1 2 1 2 1 si vous entendez donc le cliquetis est normal donc ça c'est bien donc il n'est pas trop trop fragile le bouton donc ça c'est bien aussi parce que si je fais ça donc ça n'appuie pas et c'est réactif hein le zigbee ça a toujours été bien réactif maintenant on peut rajouter une autre scène par exemple s'il fait un appui long on va créer une scène et là on va demander de changer peut-être de couleur lampe salon 2 sur cette ampoule je ne peux pas choisir de couleur directement il faut que j'aille sur l'application de l'ampoule et que je configure une scène par facilité je vais choisir blanc ok enregistrer couleurs ici enregistrer donc 100% on va faire suivant ça rajoute les deux parfait enregistrer donc là on va mettre test 3 confirmé voilà je n'oublie pas de sauver je sauve et là le long l'appui long il est là si je fais appuie long voilà donc l'appui long il faut rester trois secondes apparemment pour que ça prenne en compte donc si je fais un appui ça change pas 1 2 voilà 1 j'appuie 1 2 voici un exemple pourquoi l'exa est utile dans un objet ici donc ça c'est normal donc un objet tel que un switch donc je vais vous montrer ça donc là ici déjà on peut voir que le switch est bien reconnu par exa il est également reconnu par google ça je vais vous montrer aussi à la fin comme ça vous allez voir mais ce qui va nous intéresser pourquoi c'est utile que ce soit reconnu par alexa c'est au niveau des routines donc au niveau des routines donc j'ai créé deux routines ici la prise connectée n'a pas de système on off à allumer et éteindre ici donc j'ai créé une routine je peux vous montrer voilà donc j'ai mis switch désactivé donc n2 qui est le nom de cette prise qui n'est pas de la domotique tu y as très important ce n'est pas de la domotique tu y as c'est pour ça que ici c'est un appareil de la domotique tu y as qui va communiquer avec un nom un appareil qui est en dehors de la domotique tu y as et ça c'est bien donc ça c'est pour éteindre donc je fais je vais faire double clic il ya une petite subtilité donc il faut le savoir c'est que j'ai mis désactivé et d'office dans alexa vous n'allez pas avoir de dix de distinction dans le switch pour savoir allumer et un vous devez savoir tout simplement que un clic c'est pour allumer et double clic c'est pour éteindre c'est d'office dans alexa donc ça il faut pas vous soucier de ça voilà et café chaud donc j'ai créé une routine donc suite tu y as activé et n2 allumé donc ce qui va donner en réalité donc ici voyez la prise elle est éteinte je fais un clic ça allume la prise je fais double clic voilà voilà maintenant je vous montre avec google bien sûr comme alexa il vous faut un assistant alexa moi j'ai les cocho 5 l'assistant avec écran google gel google mini donc ici j'ai créé une routine donc bien sûr j'ai tout désactivé chez alexa j'ai tout désactivé sur l'application tuya pour pas que ça s'interfaire et j'ai créé des nouvelles routines ici avec google comme ça vous le savez que j'ai désactivé les choses pour que ça fonctionne bien maintenant je fais activer par exemple ici donc j'ai créé déjà la routine ça allume ici voilà donc désactiver ça fonctionne pas puisque j'ai pas créé de routine pour désactiver donc je dois le faire ici pour l'instant voilà je vais vous montrer pour désactiver sinon j'appuie ici voilà ça allume c'est comme si que j'ai fait activer ici donc je fais désactiver voilà j'éteins maintenant on va créer la routine donc pour créer la routine donc on va dans action auto ajouter donc les membres de la maison ajouter un déclencheur donc lorsqu'un appareil fait quelque chose donc ici et là je choisis mon switch switch tuya donc là ça allume ou s'éteint donc on va mettre s'éteint je fais ajouter un déclencheur donc j'ajoute une action ici et là je sélectionne donc régler les appareils de la maison et là je choisis ma prise qui s'appelle n2 voilà donc activer ou désactiver donc là cette fois ci on choisit désactiver on ajoute et voilà donc je vais mettre ici le nom donc on met ce qu'on veut donc je je vais mettre bouton test tuya comme ça hop je fais enregistrer voilà maintenant ici voyez j'ai ma première scène pour allumer ici et j'ai mon deuxième pour éteindre donc que j'ai testé ici maintenant ça fonctionne donc maintenant ce que je peux faire c'est appuyé ici ça allume si je fais double clic ça va s'éteindre donc comme pour alexa un clic c'est reconnu pour allumer double clic c'est reconnu pour éteindre donc c'est automatique dans l'application alexa et google bien sûr ici moi j'étais dans la simplicité si vous voulez faire d'autres choses avec ce bouton switch ici vous pouvez faire d'autres choses par exemple si vous avez un module qui ouvre votre porte de garage vous pouvez ouvrir bien votre porte de garage vous pouvez aussi ouvrir vos volets l'utilité d'un switch d'un bouton suite comme ça bien sûr c'est ça évite d'utiliser son téléphone et l'application si vous avez des assistants vocaux ben et c'est la nuit etc vous voulez pas faire de bruit bah ça c'est toujours utile ça évite de faire du bruit avec les assistants vocaux etc donc ça c'est à vous de voir l'utilité que vous allez en avoir mais bon c'est toujours bien pratique moi ça fait très longtemps que j'utilise les suites de chez xiaomi si vous avez encore des questions sur les switches etc n'hésitez pas à me contacter vous avez tous les liens en description moi comme d'habitude je remercie les anciens d'avoir regardé commenté et liké un grand merci aux nouveaux pour vous être abonné moi je vous dis à la prochaine c'était dingo derwan je suis un peu plus